A Reusé, près de Nantes, le message de réouverture du marché est parfaitement passé. Mais il faut se montrer très patient et très attentif pour choisir ses produits frais dans les bonnes conditions. A l'intérieur du marché, on ne doit pas avoir plus de 100 personnes. Donc ici, c'est l'entrée de la clientèle avec un gel hydroalcoolique pour qu'ils se lavent les mains. Et de l'autre côté, c'est la sortie avec un comptage également. Et donc, on gère le flux comme ça entre les entrées et les sorties. Alors dedans, il y a un petit sac plastique, c'est pour ma voisine. J'ai mis le petit ticket avec ce qu'il faut et moi, après, ce sera l'autre. Je suis une habituée des marchés, des biocops. Voilà, donc c'est une solution pour éviter les grandes surfaces. Voilà, on est dehors en plus. En ce moment, on a du temps, donc voilà. Il faut être patient, mais bon, c'est agréable et puis ça fait vivre les petits producteurs. Ganivelle, rue balise et marquage au sol, des règles de distanciation très strictes qui n'empêchent pas clients et commerçants de parfaitement s'entendre. Il fait très beau, tout le monde est très sérieux, il se place vraiment très bien. Tout le monde joue le jeu, en fait, et c'est vraiment super. Pour éviter les contacts, les sacs de course sont déposés au pied des clients. Et avant de quitter le marché, ces derniers doivent repasser par la case gel hydroalcoolique. 20 kilomètres à l'ouest de Nantes, le marché hebdomadaire de Saint-Etienne-de-Montluc, qui, lui, n'a jamais vraiment fermé. Ici aussi, pas plus de 15 producteurs autorisés tous les vendredis et une nouvelle clientèle toujours plus nombreuse. 1,50 m. C'est un peu mitigé, ça fait du bien de sortir, en même temps, on se pose des questions, quoi, quand même. Ah bah, c'est primordial, oui, que vous voulez dire. C'était ça où on crevait. Économiquement, la réouverture des marchés en Loire-Atlantique va permettre de soulager financièrement ces petits producteurs, à l'image de ce primeur, heureux de voir son chiffre d'affaires multiplié par 3. Allez, messieurs, allez, les belles fraises, j'ai 5 euros les 2 barquettes de fraises.